Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te rappeler, te dire en tout cas, qu'on est à 2,46% de l'année. En tout cas, moi je tourne cette vidéo le 9 janvier, donc là, à ce moment-là, on est à 2,46% de l'année. C'est déjà un petit peu, on a déjà avancé un peu dans l'année, tu t'es à peine fixé tes objectifs de l'année que ça a déjà bien avancé. Et je voudrais savoir déjà où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as commencé à faire, et en fait te dire que finalement on s'en fout des objectifs que t'as voulu te fixer le 1er janvier. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, à dire quelles sont tes résolutions, beaucoup en font. Par exemple, un mec que j'adore qui dit ça, Gary V, Gary Vaynerchuk, il dit toujours que finalement on s'en fout des objectifs, c'est à partir du moment où tu te fixes ton objectif, que t'es vraiment déterminé à le faire, c'est là que tu le prends. Ceux qui attendent le 1er janvier, c'est ceux qui le feront jamais, je suis complètement d'accord. Peu importe, si tu vois cette vidéo maintenant, si tu la vois, on est le 10 janvier ou le 11 janvier, j'en sais rien, c'est maintenant que tu prends ton objectif, tu vas pas attendre le 1er janvier 2020 ou 2021 pour commencer à perdre du poids ou pour commencer à mettre ton business en ligne en place. Faut que t'aies la niaque et que ça sorte de plus profond de toi. Si t'as pas la rage de le faire, ça marchera pas. Donc oublie les résolutions d'attendre le dimanche, d'attendre le lundi pour te remettre à la diète parce que le week-end t'as profité. Si la diète t'as envie de la faire le samedi soir, fais-la le samedi soir. Si t'as vraiment la niaque pour perdre du poids, tu le feras dès le samedi soir. Tu te diras pas que samedi soir c'est le dernier repas de gros et que tu t'y mettra lundi fin. Tu vois l'idée ? Je voulais juste te faire comprendre que là on est déjà à plus de 2% de l'année pour toutes les personnes qui se sont dit 1er janvier je démarre, ça a déjà bien commencé. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont déjà pas conservé les habitudes qu'ils avaient depuis 9 jours. Je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont commencé à lâcher et que ça commence à s'estomper. Ce que je voulais te dire c'est, je veux t'apporter un petit conseil par rapport à ça. Je me suis fixé de gros objectifs moi et qu'est-ce que je mets en place pour réussir à les atteindre. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses, en tout cas moi je le fais et ça m'aide vraiment beaucoup et je pense que c'est une bonne méthode. c'est de planifier semaine après semaine, mois après mois, les actions que tu as à faire pour atteindre ton objectif. Si dans 6 mois, ton objectif c'est que dans 6 mois ça marche, dans 6 mois tu dois te dire je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, ok ? 50 000 euros c'est beau, t'as aucun business, tu dis 50 000 euros dans 6 mois. C'est un bel objectif, ça veut dire qu'au mois de juin tu dois faire ces 50 000 euros. Comment tu peux y arriver ? Il va falloir que mois 1 tu te dises ok, l'écosystème il est implanté, admettons tout est fait. Tu veux faire une boutique de dropshipping, tu vas dire ma boutique elle est prête, tout est designé, tout est fait. mois 2, ça veut dire tout le back-end est mis en place, back-end c'est tout ce qui va être derrière. C'est à dire retargeting, chaque personne qui passe sur son site, elle est reciblée, elle rentre dans un processus. Pareil avec les mails, tout le mailing va être mis en place, c'est à dire des séquences de mails etc. Et là je te compte en mois en mois, mais ça tout ça, toutes les actions que je te donne tu pourrais les faire en 2 semaines. C'est pour l'exemple. Deuxième mois encore, tu peux rajouter d'autres trucs, tu peux rajouter des campagnes YouTube, des campagnes Snapchat, enfin peu importe. mois 3, tu commences à faire tes premiers lancements, c'est à dire soit avec des lancements avec des partenaires qui vont renvoyer à ta boutique avec des mails, soit avec des influenceurs, soit avec des publicités, enfin peu importe, ça peut être le mois 3. mois 4, du coup tu analyses tes résultats, tu fais du retargeting plus avancé de toutes les personnes que tu as payées avant pour envoyer à ta boutique, tu analyses voir si ça marche, tu affines ton offre. mois 4 ou 5, tu commences à faire des lives pour vendre en live, tu vas faire des publicités et tu vas essayer de vendre en live. Tu vois toutes les actions que tu peux mettre en place pour arriver jusqu'à ce mois 6 ou t'es à 50 000. Si dans ta tête t'as pas prévu tout un schéma comme ça, si t'as pas, et encore c'est très global, c'est à dire que là tu dois décortiquer semaine après semaine pour pouvoir mettre en place tout ça. Y'a beaucoup de taf à l'intérieur de tout ça. Mais si t'as pas prévu tout un bordel comme ça, ça va pas marcher. Tu pourras pas faire 50 000, tu pourras pas faire 100 000, tu pourras pas faire 500 000 ou la somme que tu veux dans 6 mois. Et tu vas forcément te démotiver. Tandis que si t'as un objectif que tu tiens semaine après semaine, t'auras pas le choix que de le tenir parce que s'il y a un truc qui tient, il y a une ligne directrice. Et c'est comme ça que ça pourra marcher. Et la plupart ils se démotivent avant même d'avoir commencé à essayer. C'est je vais faire ma boutique et puis ils s'égarent parce qu'ils ont entendu une vidéo qui disent qu'il faut faire de l'influenceur. Puis ils s'égarent parce qu'en fait machin a fait 10 000 avec de la publicité Facebook. Et au final ça fait 15 jours qu'ils regardent tout ça et ils ont rien commencé. Mets-toi un plan, analyse, forme-toi et une fois que t'as ce plan, tu fais tes étapes après étapes jusqu'à temps que ton objectif y prenne. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment ça que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. Je sais que tout le monde s'est fixé un objectif à partir du 1er janvier et que là voilà, pour l'idée ça fait 2,46% que ça a commencé. On a déjà passé ça, ça va bientôt faire 10% de l'année après et ça passe très très vite. On sera bientôt au mois de décembre prochain. L'été arrive vite, Noël arrive vite et puis une autre année, une autre année. Et tu vas prendre cette habitude de rien foutre tous les ans et au final t'atteindras jamais tes objectifs. C'est ça qui démarque les gens qui réussissent et qui arrivent pas. Il faut que tu planifies tes trucs et il faut que t'aies l'habitude de réussir. Et pour avoir l'habitude de réussir, il faut avoir l'habitude de passer à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a boosté, que ça t'a motivé. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires si t'as aimé ce principe de vidéo. Et bien sûr, je remercie encore toutes les personnes qui prennent leur place pour la conférence. Ça me fait super plaisir, sincèrement. Je pensais pas qu'autant de personnes allaient me faire confiance. Je m'attendais à ce qu'il y ait 3, 4 réservations tout directement. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont pris leur place, ça me fait super plaisir. Si tu veux prendre la tienne, je serais ravi de te rencontrer à Bordeaux. C'est la première fois que je fais une conférence, mais ça va surtout être la seule fois où t'auras la possibilité d'être dans le concret comme ça avec ton ordinateur. Si tu peux pas prendre ton ordinateur, c'est pas grave, mais ce sera très très concret et on sera qu'un petit groupe de 50. Et je vais vraiment pouvoir essayer de passer avec tout le monde, de voir tout le monde, d'être vraiment plongé dans vos business. Je vais répondre aux questions de tout le monde et le plan d'action que j'ai mis en place. Tout ce que je vais donner dans cette conférence, je l'ai jamais donné. Ça va être unique et je suis trop content de pouvoir vous l'apporter. C'est tiré exactement de l'histoire que je suis en train de mener avec ma marque de surf, avec la boutique Dropshipping. Je suis en train d'atteindre des choses que je pensais pas qui étaient possibles. J'ai fait plein de découvertes en me formant aux Etats-Unis et tout ça, je le retransmet, je le partage avec vous dans cette conférence. J'espère vous y retrouver, c'est le premier lien dans la description. Donc si vous pouvez, venez à Bordeaux, c'est toute une après-midi. J'espère vous y voir. Je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501